What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing et peut-être que vous avez dû le remarquer entre hier et aujourd'hui c'est que je pense que tu dois le remarquer un peu sur les bordures, sur les côtés de mon crâne et bien je me suis tondu les cheveux tout seul en fait et là je m'en rends compte quand je me regarde sur mon deuxième écran que c'est quand même assez court c'est en fait ouais on dirait une poule maintenant j'ai une touffe de cheveux excusez moi sur le haut et sur les côtés il n'y a plus rien c'est le désert, il n'y a plus rien c'est le bordel et donc aujourd'hui je vais vous parler en fait d'écouteurs sans fil quelque chose de on va dire de peu fréquent même si par exemple Beats vendent aussi par exemple enfin c'est Apple maintenant mais ils vendent par exemple aussi des écouteurs sans fil bien entendu par connexion enfin la connectivité c'est en Bluetooth et que ça se fait peut-être de plus en plus mais en tout cas c'est vrai je le vois très peu en tout cas que ce soit dans la rue, dans les transports en commun ou les gens dans les voitures vu que j'ai un scooter et que j'arrive à voir des personnes avec des écouteurs ça se fait pas beaucoup enfin surtout si dans les voitures mais c'est pas vraiment le même style c'est juste une oreillette kit main libre que tu as juste pour travailler, enfin pour bosser souvent alors que là vraiment c'est des écouteurs enfin en tout cas conçus spécialement pour le sport donc ça déjà c'est important de savoir parce que c'est pas vraiment fait pour voilà dans les transports en commun pour l'écouter lorsque vous êtes dans votre bahut etc etc c'est vraiment voilà lorsque vous allez faire du sport donc en fait vraiment et j'ai pu le tester aussi dans ce domaine là bah heureusement d'ailleurs parce que c'est consacré pour le sport ces écouteurs là donc la marque c'est EC Technology et donc si vous voulez le modèle c'est le H07 et donc c'est vrai qu'ils sont assez gros alors déjà lorsqu'on va le mettre à l'oreille si vous voulez elles vont super bien tenir et ça je suis assez content par exemple moi j'ai eu bah avant je faisais beaucoup de sport avec que ce soit des écouteurs d'Apple ou des écouteurs de Samsung un peu les deux je m'en fiche un peu en termes de son mais c'est surtout histoire qui tienne bien j'ai remarqué ceux d'Apple par exemple c'est pas top lorsque tu fais du sport et les Samsung je trouve que c'est légèrement mieux vous savez parce que enfin voilà je préfère quand c'est une sorte de petit pop comme ça qui rentre à l'oreille qu'avec un tas de trucs et que ici en fait lorsque je les ai testé juste l'apparence ça me paraît assez gros je vais vous le montrer après donc de toute façon vous aurez une petite vidéo unboxing qui va s'afficher sur l'écran et lorsque je les mets en fait elles tiennent vraiment bien et ce qui est bien aussi à la fois c'est que c'est du bluetooth et forcément t'auras pas de fils qui vont suspendre donc lorsque tu vas faire des pompes ou des trucs comme ça c'est vachement relou quand t'as par exemple ton fil comme ça qui va suspendre un peu partout lorsque tu vas courir avec peut-être le téléphone tu veux le sortir vite fait pour changer de musique et bien tu te retrouves dans une galère et ça je vous l'assure parce que je cours pas mal et je vous assure que ça ça pose pas mal de problèmes lorsque vous allez faire du sport donc ce que j'ai pu faire en tout cas avec ces écouteurs là c'est déjà premièrement le tester donc dans le domaine lorsque tu vas faire du sport surtout pour courir voilà parce que je cours pas mal et j'aime bien courir donc ça c'est cool et franchement elles tiennent super bien dans l'oreille et ça me paraît assez enfin ça me choque un peu à la fois parce que si vous voulez elles sont assez grosses et je me suis dit putain elles vont tomber quoi parce que c'est à force en plus elles sont assez grosses et pourquoi elles sont peut-être assez grosses c'est aussi parce qu'il y a quand même une batterie forcément c'est du bluetooth donc il faut qu'il y ait au moins une bonne batterie dedans donc c'est pour ça qu'on va dire que les écouteurs ils sont peut-être assez gros assez volumineux en tout cas et que c'est une batterie de 80 mAh donc une petite batterie mais il n'y a pas forcément besoin aussi d'avoir du 2000 mAh sur des écouteurs donc c'est environ je crois ils ont inscrit donc en plus de ça j'ai pu recharger c'est environ 5 à 7 heures de charge et lorsque vous allez l'utiliser enfin en tout cas vous aurez vous allez pouvoir peut-être écouter on va dire entre 4-5 heures que ce soit de la musique ou que ce soit des vidéos depuis votre smartphone ou voire votre tablette on peut l'utiliser avec pas mal de choses maintenant avec la connectivité bluetooth donc ça peut être intéressant à la fois j'ai pu le tester donc comme je vous l'ai dit donc dans le domaine du sport j'ai été on va dire assez content parce que je trouve ça pas dérangeant je vais vous montrer juste après comment on le met en fait dans les oreilles et que à la fois aussi j'ai pu aussi le tester que ce soit par exemple pour faire un marché ou pour se balader tu mets tes écouteurs ou dans les transports en commun aussi donc les gens souvent ils ont tendance à un peu regarder ça paraît un peu spécial puis c'est vrai que c'est un peu gros mais qu'à la fois qu'à la fois en fait en tout cas c'est très pratique et d'ailleurs j'ai pu par exemple là hier par exemple j'écoutais de la musique et puis tout d'un coup je suis allé dans ma cuisine parce que j'avais faim j'avais envie de prendre à manger et que je suis allé dans la cuisine donc ça a deux pièces d'ici et que ça marchait toujours en fait il y avait toujours enfin j'ai laissé mon smartphone ici donc qui est en fait la source audio et que on va dire le récepteur audio donc qui est le on va dire et bien cette paire d'écouteurs et bien forcément ça marchait dans la cuisine donc que ça paraît tout con mais en fait si vous voulez il y a déjà une bonne distance en fait entre le smartphone et en fait en tout cas avec ces oreillettes là donc ça c'est super cool bon là je vous donne vraiment des points positifs c'est à dire qu'aussi on peut retrouver une assez bonne qualité moi je trouve que la qualité est aussi bonne que par exemple les dernières les derniers écouteurs en tout cas et bien d'Apple ou alors carrément les derniers écouteurs de Samsung donc c'est pas aussi un son miraculeux quoi comme on peut retrouver avec des super bonnes marques et aussi Bose par exemple qui font des super bons écouteurs avec une super bonne qualité mais c'est pas le même prix parce que là c'est une trentaine d'euros pour en tout cas cette paire d'écouteurs là donc bien sûr je mettrai le lien dans la description si vous voulez vous le procurer maintenant on va juste passer rapidement au côté négatif parce qu'il y a des petits trucs qui m'ont peut-être un peu déplu c'est que bon des fois là enfin premièrement en fait c'est que si vous voulez on a enfin c'est quand même assez gros mais à la fois je me dis c'est peut-être aussi normal parce qu'il y a quand même une batterie et que forcément je préfère avoir un truc un peu plus gros qu'un peu plus petit que la batterie dure peut-être deux heures quoi alors que là c'est quand même au moins 5 heures d'autonomie donc ça c'est plutôt plutôt bon c'est un bon signe en tout cas et que à la fois je me dis enfin en tout cas si vous voulez il y a des petits soucis que ce soit avec la bluetooth c'est à dire que des fois lorsque je vais vouloir me connecter ça va marcher mais qu'il y aura peut-être entre 0 et 4 secondes c'est assez rapide donc ça me dérange pas trop mais de 0 à 4 secondes la première connexion par exemple que vous allez faire en tout cas dans la journée en fait tous les jours lorsque vous allez faire votre première connexion à votre appareil je sais pas pourquoi mais ça déconne de 0 à 3 ou voire 0 à 4 secondes et il y a ce petit bug là je sais pas pourquoi mais en tout cas je tenais à vous le préciser c'est quand même c'est quand même important mais sinon il n'y a pas vraiment de gros problème là dessus après c'est vrai que il faut quand même à la fois c'est important aussi à savoir que si vous voulez écouter de la bonne musique déjà il faut avoir une bonne sortie enfin en gros il faut déjà avoir une bonne qualité de musique et il faut aussi avoir de bons écouteurs si vous avez une mauvaise qualité de musique qui est complètement bousillée et tout et bien forcément la sortie en fait lorsque vous allez écouter depuis les écouteurs ça sera nul donc il faut avoir on va dire une bonne musique sous un bon format et sous une bonne qualité donc le wave je crois que c'est ça ce format là le meilleur format où il n'y a pas vraiment de pertes et à la fois aussi avoir des bons écouteurs et ceux là comme je vous l'ai dit je le compare à des écouteurs à environ 30 euros donc c'est un peu le prix sauf qu'ils sont en bluetooth donc c'est super simple je vais juste vous montrer rapidement donc c'est super super simple donc moi ça ne me dérange pas après ça peut peut-être éventuellement déranger certaines personnes je vais regarder quand même parce que normalement il y a le left et le white voilà je me suis trompé donc le white c'est celui là donc il suffit tout simplement de mettre les écouteurs en tout cas le petit câble le petit cordon qui va relier les deux écouteurs parce que je pense un côté on a la batterie donc il sera relié aussi à l'autre écouteur et que hop voilà on le fixe en tout cas de cette façon là donc très simple et puis ça se il y a aussi d'autres marques qui font un peu on va dire le même style de produit avec le petit cordon donc et puis je préfère honnêtement avoir un cordon ça peut paraître con mais dites vous que s'il n'y aurait pas eu de cordon ça veut dire deux batteries pour chaque écouteur et à la fois il faut recharger les deux écouteurs en même temps donc là tu as juste à brancher en fait si vous voulez vous avez juste un petit bouton enfin le petit port en fait d'ailleurs universel je précise donc ça c'est super cool qui est ici donc c'est universel donc ça c'est super bien donc c'est le même par exemple que ce soit par exemple mon Samsung et tout ma manette de PS4 par exemple ou mon Blackberry donc ça m'évite de galérer encore dans ces chargeurs et qu'il y a des petites touches par exemple ici comme vous avez pu le remarquer bon il n'y a pas besoin d'expliquer pendant deux ans c'est juste diminuer le volume augmenter le volume et lorsque vous allez appuyer longtemps sur le petit bouton du dessus pendant plusieurs secondes de 3 à 4 secondes et bien vous allez activer en tout cas allumer l'appareil et puis lorsque vous rappuyez 4 secondes dessus vous allez éteindre l'appareil donc c'est quelque chose vraiment un appareil à la fois très simple mais je trouve qui produit en tout cas une plutôt un bon son voilà c'est pas parfait les basses peut-être à revoir aussi mais je trouve que c'est super potable et surtout pour lorsque vous voulez faire du sport et bien c'est bien à la fois puis il faut faire attention aussi un petit conseil lorsque vous faites du sport vous allez courir ne le portez pas votre smartphone à la main c'est pas super bon pour vous c'est une sorte de petit déséquilibre ça peut paraître con mais c'est vrai et que souvent c'est mieux de mettre votre smartphone et bien vous pouvez acheter vous savez des sortes de petits brassards ou vous pouvez mettre votre smartphone peut-être vous avez dû voir certaines personnes courir avec ce genre d'accessoires et bien c'est super pratique voilà c'est pratique et puis surtout ça va pas vous allez pas galérer avec votre smartphone à la main et puis c'est pas vous serez pas en déséquilibre parce que lorsque vous avez porté votre smartphone par exemple à la main droite vous serez légèrement en déséquilibre ou vous serez comme ça et enfin plus sur le côté droit et ça sera pas bon en tout cas et bien après je suis pas un spécialiste mais je crois c'est pour peut-être le dos ou autre donc ça il faut regarder mais voilà faites attention avec ce genre de choses c'est bien de faire du sport mais il faut le faire aussi dans les bonnes conditions et il faut le faire correctement aussi donc voilà donc la paire d'écouteurs c'est quelque chose c'est un bonus mais pour ce prix là c'est pas très cher puis à la fois c'est vrai que c'est souvent galère avec les écouteurs quand t'as les enfin je veux dire le câble le câble jack en fait qui se balade comme ça c'est vachement galère donc voilà merci pour tous les gens merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir donc je suis sur ma page facebook personnelle aussi dites moi ce que vous en pensez de 1 à 10 au niveau de ma coupe de cheveux je fais souvent ça mais j'aime bien faire ça parce que je vous propose un peu voilà comment comment enfin voilà de nouvelles coupes un peu junkie ou je sais pas comment on peut appeler ce genre de coupe là donc voilà donc c'est à peu près tout il n'y a pas grand chose aussi à dire à part qu'on a par exemple vous savez les petits capuchons là enfin les petites oreillettes en fait de différentes tailles donc moi j'ai laissé les petites parce qu'elles me vont très bien et qu'à la fois franchement ça tient super bien dans l'oreille donc elles ne s'en vont pas elles ne partent pas en tout cas lorsque même quand je fais des pompes ou des trucs comme ça c'est important parce que moi j'aime pas quand tu écoutes de la musique t'as fond dedans et puis tout d'un coup t'as tes oreillettes qui se battent ça te fait râler un peu voilà merci pour tous les gens puis je vous dis à la prochaine ciao ciao peace out